... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sandrine Ruy, sociologue à l'Université de Bordeaux. Nous nous retrouvons ce soir pour un anniversaire, puisque c'est à l'occasion des 40 ans des éditions La Découverte que cette rencontre a été imaginée. Je dirais même que la maison d'édition La Découverte aime beaucoup les sociologues. On a été très enchanté de pouvoir participer, prendre part à cette rencontre. Ça va être l'occasion de rencontrer deux sociologues autour de deux ouvrages, vos ouvrages respectifs. Céline Bessière, bonsoir. Vous êtes professeure à l'Université Paris-Dauphine. Et vous, Alizé Delpierre, vous êtes chargée de recherche. On a préparé cette rencontre avec un collègue qui est ici, que je ne vois plus parce que tout est bien noir, qui est Renan Hervouet, avec des étudiantes et des étudiants de licence 3, de troisième année de licence à la faculté de sociologie. Et les groupes ont travaillé sur chacun des deux livres. Et donc, on va avoir l'occasion de donner la parole à certaines de ces étudiantes qui vont, au nom du groupe, pouvoir animer cet échange. Alors, ça va se dérouler de la façon suivante. On va avoir deux séquences. C'est une première, donc, avec Gabrielle De Vos et Léa Levitchi, dans un premier temps. Donc, ça va durer une moitié de séance. Et ensuite, elles cèderont la place à deux autres de leurs camarades, que sont Auréane Maisonneuve et Madeleine Schuller, qui nous rejoindront. Mais de tout de suite, puisque mon rôle n'est que de distribuer la parole et surtout veiller au temps. Ce sera vraiment ma mission ce soir. Je vais laisser la parole à Léa pour lancer une présentation des livres et ensuite les questions, bien sûr. Donc, moi, je vais commencer par votre ouvrage, Céline Bessière, qui a été écrit à quatre mains avec Sybille Golac, qui est le fruit de 20 années de travaux. Dans le genre du capital, paru en 2020, vous abordez l'existence d'une différence d'accès genré au capital, au sein de la famille. Entre analyse de classe et analyse de genre, les sept chapitres de votre livre nous permettent de suivre les procédures de divorce et de succession. Si certaines ont été médiatisées, comme le divorce du couple fondateur d'Amazon, les Bezos, ou encore la succession de Johnny Hallyday, que vous abordez dans votre ouvrage, une majeure partie se déroule quotidiennement à l'abri des regards, notamment dans les cabinets d'avocats, les études de notaires ou les tribunaux. Votre ouvrage permet une immersion dans la pratique du droit, de ses paradoxes et de ses arrangements. Et les acteurs de celui-ci, hommes comme femmes, semblent alors conditionnés à une lecture presque sexiste du monde. La loi a beau être égalitaire, son application n'en demeure pas moins reproductrice d'inégalités profondes de genre comme de classe. Votre enquête s'appuie alors sur une démarche personnelle, des pratiques de monographie de famille notamment, mais aussi sur des enquêtes collectives que vous avez menées avec le collectif 11. Les terrains d'enquête sont alors nombreux, donc j'en ai déjà cité, les cabinets de notaires, les d'avocats, les tribunaux, mais aussi les viticulteurs de cognac. Vous avez su, à travers le genre du capital, rendre accessible et intelligible le fruit d'une recherche complexe au carrefour du droit, de la sociologie et de l'économie. Ces trois disciplines apparaissent comme indispensables pour comprendre les inégalités presque méconnues qui touchent les femmes dans leur entièreté et qui nous semblent inévitables finalement. Si le capital peut être féminin, il demeure masculin dans sa transmission et dans son acquisition. Bien que votre livre soit tout à fait clair, il demeure très dense et si parmi vous, certains cherchent un autre format de lecture, il a été adapté en bande dessinée, notamment avec Jeanne Puchol et dans cette bande dessinée, vous prenez le parti de l'écriture inclusive. C'est peut-être un premier pas dans la volonté de cesser de nier les inégalités qui sont présentes dans notre propre langage, notamment avec le masculin neutre que vous abordez dans votre ouvrage. Nous pensons qu'il est crucial aujourd'hui de réfléchir en tant que femme, évidemment, à notre condition et à nos droits dans ce genre de situation, mais aussi dans la vie de tous les jours. Votre ouvrage nous a permis de constater les limites de notre éducation, mais aussi d'aborder ces situations de succession ou de divorce avec une vision plus éclairée. D'ailleurs, Auréane, que vous verrez ensuite, a annoncé à son compagnon qu'il se marierait maintenant sous le régime des biens séparés. Donc moi, je vais présenter votre ouvrage à l'Isédelle Pierre. Votre livre s'intitule « Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes » qui a été publié en 2022. C'est une enquête sociologique de plusieurs années qui porte sur le rapport entre les domestiques et leurs employeurs chez les très grandes fortunes. Votre livre se concentre sur la petite population des personnes extrêmement riches. Et pour votre enquête, vous avez vous-même travaillé en tant que French Nanny et aide-cuisinière dans une famille très fortunée. Vous avez réalisé aussi de nombreux entretiens auprès de domestiques mais aussi auprès d'employeurs. Donc dans votre ouvrage, vous montrez que la vie des domestiques est considérée par les employeurs et employés comme avantageuse financièrement mais aussi en nature. C'est une promesse d'ascension sociale. C'est ce que vous nommez l'illusion de la domesticité. Mais tout l'enjeu de votre livre par-delà cette illusion d'enchantement, c'est de montrer plutôt une forme d'exploitation dorée que vivent ces domestiques. La domesticité, elle permet aux riches de s'enrichir. Ils se servent des domestiques pour maintenir leurs privilèges, se distinguer entre riches et exhiber leurs fortunes. Les domestiques permettent aux femmes très riches également un semblant d'émancipation sans les libérer complètement puisque ce sont elles qui doivent assurer les tâches de gestion des domestiques. Les patronnes, elles dominent le marché de la domesticité. Pour autant, elles témoignent avoir du mal à inverser le rapport de domination homme-femme. Vous dévoilez d'autre part l'envers du décor enchanté en insistant sur les conditions de travail qui abîment le corps des domestiques. Les domestiques doivent rester invisibles. Elles doivent se fondre dans les meubles et pourtant, elles doivent également rester disponibles. Les domestiques sont surveillés par les grandes fortunes qui souvent sont angoissées par leur présence. Les domestiques... Pardon. On vous a aussi confié des témoignages de violence allant du changement de prénom jusqu'aux agressions physiques et sexuelles. Grâce à leur connaissance du droit, les très riches organisent l'exploitation de leurs employés pour minimiser leurs dépenses. les discours paternalistes et la proximité permettent les arrangements que vous nommez au gris et souvent au détriment des employés qui, elles, ignorent leurs droits et ne sont pas organisés en syndicat. La question du départ des domestiques est source de tension également. Par peur de perdre leur travail, les employés se taisent jusqu'à ne plus pouvoir faire autrement que partir. Mais certaines d'entre elles développent un sentiment d'appartenance à la bourgeoisie qui les pousse à rester domestiques et la rareté de ces postes prisés permet aux employeuses de maintenir un ordre de domination économique et culturelle sur leurs domestiques qui subissent déjà des discriminations raciales, religieuses et sexistes. Vous concluez votre ouvrage en demandant aux autorités publiques de se saisir de cette problématique pour protéger les domestiques des abus et des violences. Je vais commencer. C'est moi qui vais poser la première question. elle s'adresse à vous deux. On voulait tout d'abord échanger avec vous deux sur le travail d'enquête au cœur du métier de sociologue et en particulier sur les questions d'accès et de posture sur vos terrains respectifs. à les aider le pierre. Quelles positions et relations aviez-vous avec vos enquêtés et lors de vos observations participantes, lors de votre travail et de vos emplois dans les grandes fortunes, avez-vous vous-même cru en l'illusion de la domesticité ? Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de cette très chouette invitation et merci d'avoir fait ce grand travail de préparation dont je sais qu'il est très chronophage aussi dans vos études universitaires. Alors, le travail d'enquête s'est fait pour ma part par entretien et par observation participante, vous l'avez rappelé. Et donc, la manière dont j'ai procédé, c'était d'essayer d'ouvrir la petite porte d'entrée dans un univers quand même assez fermé, on peut même le dire, très fermé qui est celui des grandes fortunes. Alors, j'ai notamment eu un contact parmi d'autres, mais un contact assez important dont je parle en fait dans le livre qui est l'ancienne directrice du Botin-Mondin. Je ne sais pas si certains et certaines dans cette salle sont dans le Botin-Mondin. En tout cas, c'est un petit peu l'équivalent des pages jaunes de la bourgeoisie et en fait qui m'a donné des contacts en fait de personnes qui elles-mêmes appartiennent à un cercle très très restreint qui s'appelle le Jockey Club qui sont des aristocrates comme ils se disent eux-mêmes pures souches c'est-à-dire qui ont hérité de leur titre d'aristocrate depuis des générations et des générations et donc ensuite par effet un peu boule de neige et par bouche à oreille j'ai pu circuler dans ces univers-là parce que autant la difficulté qu'il peut y avoir à enquêter sur les mondes de la richesse c'est d'ouvrir cette porte mais en fait paradoxalement la facilité qu'il y a ensuite à enquêter dedans c'est que comme c'est un petit monde malgré tout un entre-soi où tout le monde se connaît et bien c'est facile d'être recommandé en fait et donc on peut très facilement enfin très facilement on peut disons rapidement circuler à travers les gens et puis la posture que j'avais c'était aussi une double posture parce qu'il fallait aussi que j'enquête au prix des domestiques et alors là donc j'ai un peu procédé de la même manière donc à rencontrer en premier lieu des domestiques qui étaient en fait des personnes qui étaient des amis d'amis à mes propres parents en fait qui étaient elles-mêmes femmes de ménage voilà parce que mes parents ont beaucoup d'amis femmes de ménage issues de l'immigration portugaise et espagnole qui ont pu travailler dans les beaux quartiers parisiens et en fait ces femmes-là m'ont elles-mêmes orientées vers des copines à elles qui ont pu travailler dans la domestique à temps plein et qui elles-mêmes connaissaient des femmes issues d'autres pays parce que la domesticité se construit beaucoup par filière migratoire et donc c'est comme ça que j'ai pu circuler bref donc ça c'était pour les entrées sur le terrain et en ce qui concerne la posture il a fallu composer on va dire avoir un habitus clivé comme on dit en sociologie pour pouvoir à la fois s'adapter en fait voilà aux entretiens avec les classes dominantes et aux entretiens avec les domestiques et donc très rapidement la dernière question est-ce que je me suis prise et j'ai été prise par l'illusio de la domesticité un petit peu en fait c'est ce que j'explique dans le livre quand moi-même je me suis faite recruter comme l'équivalent d'une babysitter en fait à temps partiel et bien j'ai eu du mal à dire à mes patrons qu'il fallait que je parte en fait que j'arrête le contrat et donc ça a été un révélateur en fait de la difficulté aussi que les domestiques rencontrent de façon très structurelle dans cette croyance réciproque en la loyauté pour la vie comme si le contrat de domesticité allait durer toute la vie et que donc au moment où il faut partir c'est un drame mais un drame qui n'est pas qu'une construction en fait qui est aussi qui est réel parce qu'en fait les relations de domesticité sont imprégnées d'affect notamment quand on s'occupe d'enfants et donc et bien il y a vraiment des domestiques qui doivent partir et pour lesquels c'est un drame en fait parce que ça signifie pour les enfants de perdre des gens qui les ont éduqués voilà donc j'ai un peu vécu ça à ma manière voilà ma petite échelle mais c'était justement parce que c'était à ma petite échelle que ça révélait l'ampleur que ça pouvait avoir dans la vie des personnes que j'avais interrogées voilà alors je m'adresse à vous Céline Bessière nous on s'est demandé si l'univers du droit avait été difficile à aborder physiquement comme intellectuellement et est-ce que la posture de neutralité justement parce que vous évoquez plusieurs personnes dans vos entretiens si cette posture de neutralité face aux différents profils avait été difficile ou facile à garder alors comme Alizé je suis ravie d'être là merci beaucoup pour cette invitation pour les présentations des livres qui étaient vraiment très complètes alors vous avez dit que le livre était concerné dans le fond trois disciplines l'économie la sociologie et le droit et Sibyl et moi on a toutes les deux des formations en sociologie et en économie assez poussées quand même jusqu'à la maîtrise on est toutes les deux agrégées de sciences économiques et sociales et même si on est devenu sociologue de profession la formation en économie a été quand même assez importante pour que on puisse lire les économistes échanger avec eux et a été assez indispensable la découverte du droit elle arrive vraiment bien bien plus tard on s'est formé au droit je dirais à partir de 2008 alors on côtoyait le droit dans nos terrains d'enquête mais à partir de 2008 quand on s'est mis à vraiment travailler avec toute une équipe de recherche ce qui a donné lieu au livre du collectif 11 sur le traitement judiciaire des séparations conjugales là on s'est dit vraiment il faut se former à la sociologie du droit au moins et parler le même langage que les juristes ne serait-ce que pour comprendre ce qu'ils et elles font et dans notre métier d'enseignante et chercheuse il y a quelque chose qui est assez formidable c'est que la meilleure manière de se former c'est de faire un cours donc on s'est mis à faire des cours sur quelque chose qu'on ne connaissait pas et je dois dire qu'en un an ou deux on avait quand même vraiment bien progressé et c'est indispensable de faire ce travail parce que sinon on n'aurait rien compris à ce qui se passait ceci étant dit on a aussi croisé des juristes notamment quand on a travaillé encore plus tard vers 2015 sur le notariat on était inclus dans une équipe de juristes qui nous ont fait des espèces de formations express extrêmement utiles pour arriver là encore à comprendre ce que c'était très précisément que le droit de la famille et maîtriser des expressions aussi barbares que la renonciation à l'action en réduction ou le cantonnement des libéralités et après un des enjeux du livre c'était d'être à la fois tout à fait exact d'un point de vue juridique de ne pas dire de bêtises alors même qu'on n'est pas des juristes mais en même temps de rendre accessible ce vocabulaire très technique parce qu'un des points qui nous importait beaucoup dans ce livre c'était de mettre sur la table de la conversation publique et même au-delà de l'université c'est aussi l'intérêt de cette collection à la découverte c'est que par ailleurs on écrit des articles dans des revues scientifiques qui sont lus par nos collègues sociologues mais l'intérêt de cette collection à la découverte c'est ça ne marche pas toujours mais c'est d'aller au-delà de nos collègues sociologues et peut-être aussi au-delà de l'université pour rendre accessibles nos travaux de sciences sociales et donc avec Sibyl ce qui nous tenait à coeur dans ce livre c'était tout en étant très exact de rendre accessible à la fois nos recherches sociologiques dans leur complexité et aussi tout ce jargon en fait juridique qui quand on entend parler de notaire on se dit oh là là vraiment j'ai pas envie de m'y intéresser de le rendre accessible et pour montrer qu'il y avait des enjeux des enjeux politiques et des enjeux pour l'égalité femmes-hommes donc c'était ça en fait l'enjeu et avec grand bonheur je dois dire qu'on a été lu par des juristes après une fois que le livre a commencé un peu à circuler et à être un peu visible des juristes ont lu ce livre la semaine dernière j'étais à l'école nationale de la magistrature j'ai échangé avec des auditeuristes de justice sur les aspects de la fin du livre qui concerne le tribunal et c'est on a aussi échangé avec des notaires on a aussi échangé avec des avocats et travaillé et aussi dans des universités et en fait là pour le coup c'est aussi très satisfaisant de se dire que ce travail sociologique et bien il peut montrer aux professionnels du droit qui a des choses à faire dans cette matière de la justice familiale qui peuvent changer la vie des gens et notamment la vie des femmes voilà du coup moi j'ai une question aussi pour vous deux vous observez et vos interlocutrices aussi témoignent de situations de violence et de discrimination envers les femmes comment en tant que femme sociologue on reçoit ces informations et comment on se positionne vis-à-vis de ces thématiques bon alors je dois dire que je suis un peu plus âgée qu'Alizé je dois dire que ma position sur ce plan là a varié en fait entre le moment où je faisais ma thèse au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui dans ce livre le genre du capital c'est la première fois avec Sybille qu'on dit publiquement qu'on fait une sociologie féministe très clairement il y a dix ans on ne l'aurait pas dit comme ça on ne l'aurait pas dit comme ça pour plein de raisons parce qu'on n'était pas au même point de notre carrière parce que du coup on aurait peut-être été disqualifié dans le monde universitaire à ce titre là parce que peut-être la place du féminisme enfin il suffit d'aller se balader dans les travées de Mola pour voir la place qu'ont pris les rayons féminisme dans les librairies ce n'était pas du tout le cas il y a dix ans donc aujourd'hui c'est en tout cas dans la position dans laquelle Sybille et moi nous sommes c'est à dire enseignantes chercheuses statutaires à l'université au CNRS c'était possible et moi je pense souhaitable d'assumer qu'on faisait une sociologie féministe ça n'était pas possible il y a dix ans je pense qu'on a aussi affermi l'une et l'autre cette position en se rendant compte sans vouloir sans renier du tout sur notre objectif aussi qui est d'être de bonnes scientifiques de bonnes sociologues parce que toutes les disciplines qu'on a citées la sociologie l'économie le droit sont ont des 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 présupposés très souvent androcentriques et que ça vaut le coup parfois de poser un autre regard sur les concepts et sur ce que disent ce que et ce que font nos disciplines par rapport à ce que dit Céline c'est intéressant parce que du coup moi j'ai fait ma thèse un peu après mais quand j'ai commencé mon travail de doctorat c'était pas non plus si évident en fait de se dire féministe ou de voilà je pense que ça a vraiment évolué très très rapidement et notamment lors de ces cinq dernières années ou après MeToo en fait ou aussi ça a beaucoup aussi changé des choses dans le champ de la sociologie et ça dépend aussi beaucoup la manière dont on parle de ces questions de violence de violence faite aux femmes varie aussi au sein même du monde universitaire en fonction des laboratoires en fait de recherche dans lesquels on est des traditions en fait dans des laboratoires de recherche et alors pour un petit peu expliquer pourquoi je dis ça moi j'avais fait mon doctorat du coup puisque le livre est issu de mon travail de thèse dans un laboratoire qui n'est pas très connu pour être spécialement féministe ou en tout cas ni d'ailleurs pour travailler vraiment sur les questions d'inégalité de genre de rapport de domination ce qui était pour le coup moi mes sujets d'études et alors c'était intéressant parce que quand je commençais à présenter mes travaux à des collègues voilà les collègues ne parlaient pas du tout de rapports sociaux genrés même ils n'utilisaient jamais le terme de genre le terme de race qui étaient des termes un peu choquants en fait au début quand je les employais etc et quand il s'agissait de parler et d'essayer de sociologiser les récits de violence parce que je crois que c'était aussi ça dans notre question qu'on peut trouver sur le terrain j'ai été un peu démunie au début parce que j'avais surtout été formée à une sociologie de la domination dans le lignage de Pierre Bourdieu etc mais qui du coup ne travaillait pas vraiment cette question de la violence notamment de la violence sexuelle et par la sociologie du travail parce que je suis arrivée en thèse en voulant étudier le travail domestique comme un travail ce qui était quand même un enjeu parce que justement la domesticité n'est pas considérée comme un travail comme un autre etc etc et en fait voilà quand face à moi il y avait des domestiques ou des patronnes etc qui me parlaient de récits de violence et bien j'ai passé beaucoup de temps à me dire qu'est-ce que j'en fais déjà ça me je pense qu'on peut le dire il y a aussi on est sociologue mais on est aussi des êtres humains on est aussi des femmes etc et donc quand on est sur le terrain il y a des choses qui nous choquent il y a des choses dont on rêve dont on a du mal avec lesquelles on a du mal à mettre de la distance etc et voilà il y a eu toute une période où je ne savais pas quoi faire de ces récits en plus excusez-moi beaucoup de domestiques me disaient que oui c'était un peu normal en fait il y avait une sorte de normalisation en fait de s'attendre à un moment être harcelé soit par le patron soit par les collègues hommes etc alors aujourd'hui on sait que le harcèlement sexuel se trouve hélas partout partout dans beaucoup d'univers professionnels dans la famille dans la rue etc etc mais justement cette banalisation de la violence ou du fait qu'on s'attend à être violenté quand on est domestique d'autant plus quand on est domestique quand on travaille chez les gens dans leur vie privée m'a surpris je me suis dit bon ok et qu'est-ce qu'on en fait en tant que sociologue alors là je me suis mise à lire mais c'était vraiment à la fin de ma thèse en fait et ensuite pour écrire le livre à lire beaucoup plus de travaux de féministes notamment du féminisme matérialiste qui est un courant de la littérature sociologique féministe qui elle a beaucoup travaillé sur les questions de violence de violence sexuelle à partir de travaux très divers à la fois sur l'inceste à la fois sur la prostitution et aussi sur la domesticité beaucoup de collègues alors qui ne sont pas des collègues françaises francophones mais plutôt anglophones ou voilà qui travaillent au Canada aux Etats-Unis ou dans d'autres pays qui elles ont produit tout un tas de littérature pour penser la domesticité au prisme de ce féminisme matérialiste qui est beaucoup plus fort théoriquement pour penser les violences et donc voilà théoriquement moi j'essaie d'articuler justement cette sociologie de la domination qui m'avait un peu formée à cette sociologie féministe et je pense que c'est possible en fait théoriquement d'articuler plusieurs cadres théoriques en fait à partir du moment où dans un cadre théorique on a atteint les limites d'interprétation d'un phénomène structurel sur notre terrain mais émotionnellement c'est pas simple non plus en fait à mettre de la distance même si on est sociologue et qu'on est formé à ça ma question s'adresse une nouvelle fois à vous votre enquête a une dimension collective notamment avec le collectif 11 avec lequel vous avez travaillé on s'est tous demandé dans le groupe comment justement on travaille en groupe sur une longue durée en plus parce que vous avez travaillé pendant 20 ans comment ça se passe quelles sont les difficultés les avantages oui alors ce que vous appelez le collectif 11 c'est le nom d'auteur collectif qu'on a trouvé en 2013 quand est sorti le livre au tribunal des couples mais en réalité il y a eu beaucoup plus de gens qui ont participé à ce travail qui a démarré en 2008 donc à l'époque nous entre nous on s'appelait l'équipe rupture de 2013 de 2008 pardon à peu près 2013 ou 2014 et puis après après la publication du livre on s'est appelé Justine parce qu'on a à nouveau refondu l'équipe donc en fait c'était pas seulement 11 personnes en réalité il y a des plusieurs dizaines alors ça dépend comment on compte ça n'a jamais été si on met tout le monde bout à bout je crois qu'on arrive à 80 personnes ce qui n'a aucun sens mais en réalité c'était une vingtaine de personnes chaque année beaucoup d'étudiantes d'étudiants à plein de moments de leur parcours différents qui sont venus travailler avec nous dans cet atelier de recherche donc en fait c'est un atelier de formation à la recherche par la recherche dans lequel il y avait donc plein de gens qui passaient dans lequel on s'est comme je le disais tout à l'heure auto-formés alors l'avantage c'est que en termes d'enquête de terrain on venait pour les personnes qui ont initié qui ont un peu coordonné cette histoire on sortait toutes et tous de nos thèses travail en solitaire et on en avait assez de ça et donc on était très contentes de se mettre ensemble et de lancer une enquête collective ce qui fait que assez vite on a accumulé énormément de matériaux notamment dans les tribunaux on a observé des centaines d'audience récolté des milliers de dossiers on a construit une base de données donc d'un point de vue accumulation de matériaux tout est allé d'une certaine façon beaucoup plus vite les échanges aussi étaient fantastiques au moment de cette enquête un des principes qu'on avait au tribunal c'était de jamais y aller seul d'y aller toujours au moins à deux ce qui permettait à chaque fois d'échanger sur les audiences qu'on observait et puis après où ça se corse c'est pour la suite pour l'analyse de tous ces matériaux puisque d'une certaine façon l'enquête va beaucoup plus vite ça a aussi des effets sur la nature des matériaux récoltés on a écrit un article là-dessus un article signé du collectif 11 qui nous a mis je pense plus de temps à écrire que le livre du collectif 11 parce qu'on n'avait pas toutes et tous la même expérience de ce travail en collectif mais alors d'un point de vue moi je dirais que voilà d'un point de vue collecte des matériaux ça va plus vite c'est pas exactement la même chose parce que dans une enquête ethnographique comme moi j'avais mené avant tout ce travail collectif il y a vraiment un rapport très personnalisé avec les enquêtés qui est au coeur en fait comme dans ton travail à l'Isée qui est au coeur vraiment non seulement de l'enquête mais aussi de l'analyse ensuite là c'était plus compliqué parce qu'il y a les moments où on était là et les moments où on n'était pas là et dans le fond quand même on est plus à l'aise à analyser des matériaux quand on les a produits soi-même même si donc c'est pour ça que c'était aussi intéressant d'écrire à beaucoup voilà et alors après écrire écrire à plusieurs alors là c'est un livre écrit à deux mais dans le fond par rapport à écrire à 11 c'était facile surtout qu'avec Sibyl on se connaissait très très bien pour moi le secret c'est vraiment l'appropriation des textes de l'autre c'est-à-dire si on ne veut pas faire un livre avec un chapitre écrit par une et l'autre chapitre écrit par l'autre il faut se passer les textes accepter que le texte qu'on a écrit va être complètement chamboulé par la personne suivante qui va passer dessus et moi je crois beaucoup au fait que ça permet d'améliorer la qualité du texte au final de faire ça mais pour avoir fait ça de 2008 jusqu'à à peu près l'année dernière je dois dire que c'est aussi assez fatigant ça produit des coûts de coordination très importants et donc c'est pas mal d'alterner moi j'aime bien alterner les phases alterner les échelles en fait d'études alors une dernière aussi si une dernière question une réponse vite comme ça on va changer de séquence de thème avec nos autres étudiantes c'est juste pour rebondir du coup puisque vous Alizé Delpierre vous avez plutôt mené une enquête toute seule en France mais aussi en Afrique du Sud et du coup quels sont les avantages et les inconvénients à travailler tout seul alors du coup je souscris à ce qu'a dit Céline travailler en groupe bon j'ai pas du tout fait autant que Céline mais c'est quelque chose de passionnant en même temps je pense extrêmement extrêmement coûteux travailler seul alors bah enfin je pense que dans la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur on est c'est plus fréquent de travailler seul parce que la carrière se construit un petit peu comme ça parce qu'on commence déjà par rentrer dans la carrière en faisant une thèse qui se construit seule donc c'est quelque chose qu'on apprend qui a l'avantage de pouvoir aller vite enfin on va à son rythme puisqu'on est tout seul on est toute seule donc on va à son rythme on n'a pas ce coût justement de multiples échanges mails de multiples discussions sur le terme qu'on va utiliser enfin on les a avec soi-même en fait quand même ou avec d'autres collègues alors il y a aussi peut-être que du coup quand on est quand on est seul on est peut-être plus incité aussi pas toujours mais en tout cas moi moi c'était mon cas à aller voir plein de enfin moi je me suis fait énormément relire aussi par beaucoup de collègues qui ne faisaient pas du tout le même type de sociologie que moi parce que j'avais vraiment cette envie d'être critiquée aussi pour améliorer le texte ce qui n'est pas facile aussi parce que l'égo en prend un gros coup mais c'est aussi notre travail en tant que chercheur c'est d'être critiqué la recherche ne se fait que par des critiques finalement donc moi j'avais beaucoup recherché ça en fait en période d'écriture etc d'être lu d'être lu d'être lu par des gens qui ne faisaient pas du tout la même chose que moi etc ensuite les limites les inconvénients ou les difficultés on va dire c'est quand on fait du terrain tout seul c'est parfois on se sent seul c'est à dire surtout quand on va loin moi j'ai été amenée donc à enquêter dans des terrains étrangers alors ça apparaît pas trop dans le livre parce que j'ai un peu j'ai pas parlé de cette partie de mon enquête dans le livre mais j'ai été enquêtée en fait dans des écoles où on se forme au métier de la domesticité des écoles de Butler dans plusieurs pays et alors autant c'était à la fois très exaltant très intéressant en plus on se met à lire des travaux d'anthropologues spécialistes de ce sujet enfin du pays en question etc et en même temps il y a des moments de fatigue de très grande fatigue de solitude quand on est le soir tout seul dans sa chambre d'hôtel à écrire ses notes de matériaux à retranscrire ses entretiens et il y a une certaine solitude au métier de chercheur qui est parfois qui est je pense indispensable à l'écriture mais qui parfois est pesante et je rejoins vraiment ce que Céline disait je pense qu'en fait la chose la plus enfin moi en tout cas la manière dont je conçois notre travail c'est d'essayer d'alterner en fait à la fois le travail collectif le travail seul parce qu'il y a des moments où le collectif devient trop envahissant il faut être seul et des moments où être seul voilà on gagne aussi à réfléchir à plusieurs on est meilleur je pense en fait finalement alors merci à toutes les deux Gabrielle et Léa donc on va vous laisser descendre et accueillir Auréane Maisonneuve et Madeline Schuller qui reprennent votre suite alors on va ouvrir une deuxième séquence d'échange autour des questions d'écriture vous en avez déjà parlé mais aussi de réception des livres et peut-être des suites aussi qui sont données lorsqu'on des résultats de la recherche paraissent donc je vous laisse je crois que c'est Madeline qui démarre donc une fois l'enquête réalisée se pose la question de la transmission des résultats et donc de l'écriture Alizé Delpierre votre enquête elle était un travail de thèse à l'origine comment avez-vous procédé pour passer d'un travail de thèse à l'écriture d'un livre et comment choisit-on ce que l'on fait apparaître et ce que l'on décide de laisser de côté alors c'est une bonne question car c'est pas un travail facile enfin quand on est formé à l'écriture académique et en plus au format de thèse qui est pour ce qui me concerne qui était une thèse quand même assez longue alors j'ai là il y a un travail collectif qui a été mis en place et qui en fait est très inégal selon la collection dans laquelle on publie selon l'éditeur etc et moi je suis très reconnaissante en fait d'avoir été accompagnée par Paul Pasquali et Fabien Truon dans l'écriture du livre et en fait j'ai appris en fait avec eux notamment à écrire en fait un livre sans perdre comme le disait tout à l'heure Céline le sel finalement scientifique vraiment le sérieux du propos le fait que le propos soit étayé par des enquêtes par la théorie etc tout en rendant l'écriture beaucoup plus légère que celle d'une thèse qui est quand même parfois un peu indigeste notamment quand on est dans toute cette partie bibliographie un petit peu systématique etc donc il a fallu écrire un synopsis en fait et donc ça c'est intéressant parce que le synopsis permet déjà de cibler d'avoir la trame en fait du propos de mettre de côté des terrains alors ça quand on est chercheur on tient à tous nos terrains mais en fait au bout d'un moment il faut renoncer aussi à des terrains d'enquête donc on se dit que là voilà ça fera l'objet d'articles scientifiques ou d'autres travaux et de se mettre dans l'écriture alors moi la manière dont voilà Fabien Thoulon et Paul Pasquali m'avaient dit bon bah tu vas nous écrire un premier chapitre et puis on fera un retour j'écris ce fameux premier chapitre et ils m'ont dit c'est nul ils m'ont dit ça va pas c'est trop académique il faut vraiment que tu que tu te lâches je sais pas si c'est le mot approprié mais peut-être en fait parce que quand on est moulé dans ses canons il fallait écrire de façon plus romancée plus littéraire et c'est vrai que moi en ce qui me concerne j'attendais ça depuis longtemps parce que j'aime beaucoup écrire j'écrivais avant de faire des thèses une thèse enfin voilà mais je n'osais pas sans doute en fait essayer de me libérer dans l'écriture et en fait quand ils m'ont dit ça j'ai tout réécrit et en fait j'ai fait lire la deuxième version de ce chapitre à ma petite soeur qui pour le coup est d'UXP donc rien à voir qui n'a pas du tout fait beaucoup d'études qui ne connaissait pas trop la sociologie et je lui ai dit est-ce que tu comprends enfin est-ce que tu comprends est-ce que c'est quoi enfin est-ce que t'aimes bien est-ce que voilà qu'est-ce que t'en penses et en fait elle m'a lu elle m'a dit ah ouais elle m'a dit ça me plaît j'aime bien je comprends tout elle était contente de comprendre la sociologie et je me suis dit bon bah peut-être que là c'est déjà mieux et donc ils m'ont validé ce fameux premier chapitre et puis après ils m'ont dit c'est bon t'es lancé tu peux mais donc tout ça pour dire que je crois quand on est sociologue on manque d'accompagnement dans l'écriture je sais pas Céline ce que t'en penses mais dans l'écriture d'autres formats que les fameux articles académiques dont parlait Céline mais qui en fait sont lus que par nous que par nos collègues chercheurs et du coup il y a tout un enjeu aussi dans le marché de l'édition dans l'accompagnement aussi des sociologues et le problème c'est que c'est aussi très lié à des raisons économiques voilà il n'y a pas beaucoup d'espace finalement où on peut publier voilà donc moi c'était cette expérience d'apprentissage d'écrire un livre et du coup maintenant j'ai trop envie d'écrire d'autres livres parce que c'est plaisant voilà c'est un autre format Sybille Bessière vous avez co-écrit Le genre du capital avec Sybille Golak vous avez déjà partiellement répondu à cette question précédemment mais nous nous interrogeons sur comment on écrit un livre à deux si vous avez peut-être des conseils ou plus de précisions à nous apporter s'il vous plaît alors je vais rebondir et continuer avec ce que disait Alizé en fait il me semble que le secret c'est la réécriture c'est avec Sybille quand on a démarré Le genre du capital nous aussi on a réécrit un synopsis en réalité quasiment tout tout ce qu'il y a dedans existait sous forme de puzzle écrit sous d'autres formes très différentes très académiques ailleurs et il y a presque un an de travail d'écriture sous ce format là c'est à dire voilà rendre le propos accessible nous a mis un an alors que toi tu partais d'une thèse nous on partait aussi de multiples il y avait la thèse de Sybille il y avait mon habilitation à diriger des recherches il y avait plein d'articles il y avait plein de travaux mais de trouver ce lien de trouver ce ton ça nous a mis une année à se faire en ping pong à se passer le manuscrit en ping pong alors c'est vrai que nous comme on est deux on est une espèce de notre petite entité autonome on a eu des relecteurs aussi très exigeants du point de vue un petit peu comme ta soeur très exigeants du point de vue de la de rendre accessible de rendre lisible les choses on avait vraiment des boulets au pied il y avait des statistiques ça c'est l'enfer d'écrire de façon accessible à partir de données statistiques c'est très difficile le juridique dont je parlais tout à l'heure tout ce vocabulaire abscon juridique plus on avait une ambition théorique aussi en tant que sociologue sur laquelle on ne voulait pas lâcher donc c'était c'était tenir tout ça ensemble alors c'est vrai que Johnny Hallyday nous a aidés le divorce de Jeff Bezos et Mackenzie Scott aussi on a essayé d'utiliser ça en fait pour faire pour faire rentrer les lecteurs et lectrices dans le livre mais ça prend du temps et comme toi moi aussi après cette expérience en fait ça nous transforme alors moi je suis dans je lis beaucoup de thèses parce que je suis dans les jurys de thèses ou en tant que directrice de thèses et je dois dire que plus va plus je suis critique vis-à-vis du modèle d'écriture académique qu'on enseigne à l'université dans nos masters et au cours du doctorat parce que ensuite en fait il faut désapprendre ça complètement pour écrire autrement et c'est vrai qu'une fois qu'on a touché à cette écriture plus simple plus accessible l'écriture plus oui académique plus opaque finalement pourquoi est-ce qu'on s'impose ça en tout cas moi ça me fait ça me fait vraiment réfléchir à ma manière d'écrire aux manières d'écrire et c'est aussi à travers la lecture de plein d'ouvrages de sciences sociales ou autres moi j'ai beaucoup lu des travaux états-uniens en fait qui ont une manière plus simple en fait plus directe d'écrire et ça a été aussi ça une source d'inspiration donc voilà moi ce à quoi j'aspire dans mon quotidien professionnel c'est aussi que cette manière d'écrire tout à la fois exigeante scientifiquement mais accessible elle infuse davantage nos travaux académiques à l'université quelle a été la réception de vos livres respectifs est-ce que vos enquêtés ont lu vos livres est-ce qu'ils vous ont fait des retours est-ce que vos enquêtés ont émis des critiques ou des réticences à la publication de vos ouvrages alors moi j'ai eu pas mal de retours surtout de personnes qui ont travaillé dans la domesticité qui travaillent toujours dans la domesticité soit d'enquêtés de personnes que j'avais rencontrées soit de personnes que je n'avais pas du tout rencontrées et qui donc sont venues à des rencontres à des rencontres en librairie à des rencontres dans des festivals à des rencontres dans d'autres espaces que j'ai pu investir complètement hors université et j'ai eu aussi beaucoup de mails en fait et je ne m'y attendais pas mais j'ai reçu énormément de mails que je conserve précieusement dans mon petit dossier autour de servir les riches ils s'appellent ce dossier et de mails qui étaient des mails à la fois alors soit qui disaient j'ai aimé votre ouvrage ou alors qui me racontaient leur expérience aussi une dame m'a écrit une très longue lettre alors sa fille m'a écrit un mail pour me demander mon adresse postal et sa mère âgée de 97 ans m'a envoyé une très grande lettre de 10 pages manuscrites parce qu'elle avait travaillé comme domestique pour une famille très riche etc donc c'est des matériaux en soi qui sont à la fois extrêmement gratifiants quand on est sociologue parce que bon on ne fait peut-être pas de la sociologie pour rester dans le champ académique mais aussi parce qu'on a envie justement et Céline l'a dit plusieurs fois qu'elle se diffuse en fait que ça infuse justement les pensées hors du champ universitaire et puis aussi émotionnellement c'est quelque chose qui est assez touchant et donc voilà et du côté des domestiques il y a beaucoup de gens qui m'ont dit cette reconnue dans les situations ce qui m'a rassurée parce qu'en fait il y a quelque chose qui est assez effrayant aussi je trouve quand on publie un travail qui va être lu au-delà du champ universitaire c'est comment comment il va être reçu est-ce que ce que je dis finalement c'est la réalité que les gens perçoivent ou est-ce que la réalité sociologique comment est-ce qu'elle va être perçue et moi c'était un peu angoissant en fait je me souviens quelques jours avant que le livre sorte j'étais hyper angoissée je me suis dit mais ça se trouve en fait c'est nul ce que j'ai écrit c'est pas du tout comme ça je suis à côté de la plaque finalement j'interprète de manière très je surinterprète les propos etc et donc ça m'a rassurée j'ai eu moins de retours du côté des patrons j'en ai eu quelques-uns qui m'ont un peu surpris avec des personnes qui sont par exemple venues à des rencontres en librairie et qui ensuite m'ont dit oh j'ai appris des choses dans votre ouvrage c'est vrai que moi j'ai grandi avec des domestiques mais je voyais pas ça comme ça alors j'étais assez surprise j'ai eu un retour très critique de quelqu'un que j'avais rencontré qui fait partie de mon terrain mais qui en fait n'avait pas lu le livre et m'avait jamais écouté dans les interviews que j'avais pu avoir etc et qui m'avait juste envoyé un mail très sec en me disant j'ai vu que vous avez publié un livre qui s'appelle Servir les riches c'est un scandale vous malmenez les aristocrates alors qu'elle n'avait pas lu le livre mais elle m'avait dit un ami à moi vous a entendu dans une interview et donc en fait ça m'a mise très mal parce qu'en fait on respecte tous nos enquêtés c'est une personne qui m'avait accordé beaucoup de temps beaucoup de temps d'enquête je pensais avoir été juste dans l'analyse de ses propos et d'ailleurs l'enjeu pour moi justement du livre c'était de ne pas prendre parti justement et ce qui était difficile notamment avec les journalistes qui souvent voulaient me faire à tout prix parler de l'exploitation et me faire dire que les riches sont des grands méchants et c'était toujours un enjeu de leur dire en fait c'est pas ça le propos sociologique c'est justement toutes les ambivalences qu'il y a dans ces relations et du coup quand elle m'a ça m'a beaucoup affectée donc j'ai envoyé mon livre parce que j'avais son adresse et je ne l'avais pas encore envoyé à l'époque avec un mot en lui disant lisez-le et je serais ravie d'avoir un retour une fois que vous l'avez vue elle ne m'a jamais recontactée donc voilà il y a des retours comme ça alors il y a un peu deux questions de votre question il y a la réception de la part des enquêtés et puis la réception plus large alors sur la réception de la part des enquêtés les monographies de famille qui sont dans le livre qui ont été réalisées par Sybille Sybille avait envoyé les extraits aux personnes avant la publication du livre pour qu'elle ne les découvre pas au moment de la publication comme ce sont des personnes avec qui Sybille a eu des relations pendant très longtemps en gros une dizaine d'années ça lui importait d'avoir cette démarche que nous n'avons pas eue avec les professionnels du droit ni avec les justiciables qu'on a vus au tribunal ou dans les cabinets d'avocats et qu'on n'a pas contactés pour leur dire que le livre allait sortir et qu'il y avait ça et ça toutes les personnes sont bien sûr anonymisées dans ton livre aussi on ne peut reconnaître personne dans nos livres respectifs sur la réception plus largement alors nous aussi on a reçu plein d'emails de beaucoup de femmes qui nous ont enfin moi ce qui m'a beaucoup touchée en fait avec ce livre c'est que dès qu'on est sortis de l'université dans les rencontres en librairie au festival etc c'est le fait que des personnes souvent des femmes viennent nous voir et immédiatement nous parlent de questions extrêmement intimes du type la succession de leurs parents leurs relations avec leurs frères et soeurs leur divorce voilà et les e-mails qu'on reçoit régulièrement sont aussi extrêmement touchants la plupart du temps on nous sollicite aussi beaucoup pour nous demander des conseils en matière d'avocats notaires et là on dit qu'on ne peut pas conseiller des personnes parce qu'on ne veut pas dire qui sont les professionnels du droit dont on parle dans le livre une autre partie de la réception du livre ça a été ce que je disais tout à l'heure des professionnels du droit et de la justice ça on y va toujours avec Sybille trois ans après je disais juste avant de venir qu'on répondait plus à toutes les sollicitations mais quand ce sont des notaires des avocats des magistrats qui nous invitent on y va parce qu'on se dit que voilà un levier pour faire bouger les choses on a été élu aussi par les partis politiques il y a un certain nombre donc on ne fait pas des propositions politiques dans le livre mais malgré tout il y a quand même comme implicitement des sortes de suggestions et donc sur un certain nombre de sujets on a été sollicité par des partis politiques qui vont du gouvernement actuel jusqu'à et tous les ventailles à gauche donc pas le Rassemblement National mais tous les autres partis politiques à peu près nous ont sollicité et c'est vrai qu'on a vu le débat politique bouger là je ne sais pas si vous savez mais il y a une loi une proposition de loi qui vient de passer sur la fiscalité de l'impôt sur le revenu pour faire en sorte que par défaut ce ne soit plus un taux conjugal mais un taux individuel qui soit appliqué bon ça c'est un des points dont on avait un petit peu parlé dans le livre là en ce moment il y a des députés de la France insoumise qui sont en train de réfléchir à proposer je crois que ça va être la semaine prochaine à l'Assemblée nationale déconjugaliser l'allocation de soutien familial c'est très allusif il faut avoir donc l'allocation de soutien familial c'est la somme d'argent que reçoit bien souvent une femme qui élève seule ses enfants après une séparation conjugale quand le père des enfants est soit déclaré impécunieux soit qu'il ne paye pas la pension alimentaire et en fait jusqu'à présent cette allocation de soutien familial si cette femme cette mère se remet en couple elle la perdait comme si c'était le nouveau conjoint qui devait prendre en charge les enfants et qui crée aussi des situations de dépendance économique absolument épouvantables donc voilà ça il y a une discussion à l'Assemblée nationale la semaine prochaine là dessus donc ça c'est assez ça c'est très chouette c'est très gratifiant et en même temps j'ai envie de dire que d'une certaine façon avec Sibyl on a fait notre partie du boulot qui était de mettre ces questions sur la table de la discussion publique et qu'ensuite il faut qu'il y ait d'autres acteurs sociaux donc des députés des gens qui font des carrières politiques pour mettre ça pour mettre davantage l'égalité économique femmes hommes au coeur des discussions de leur programme et que c'est à eux et à elles de faire la suite en fait parce que parce que parce que dans le fond l'appropriation des idées de notre livre elle va passer à travers tout un tas de filtres qu'on ne maîtrise pas pour vous dire à quel point on ne les maîtrise pas par exemple il y a la croix qui nous fait dire qu'on est en faveur du mariage en fait nous on n'est pas en faveur du mariage mais on dit juste que dans l'état actuel du droit le mariage protège économiquement les femmes par rapport à ne pas se marier et on n'est pas d'un point de vue politique vous voyez qu'il y a plusieurs options possibles on peut dire bon bah alors allons-y marions-nous toutes au nom de l'égalité économique femmes hommes mais il y a d'autres options possibles du type étendons aux couples non mariés les protections et avantages qui sont actuellement dans l'institution mariage et nous ça bien sûr on ne dit rien là-dessus mais voilà il y a des des acteurs sociaux qui nous font dire des choses qu'on ne dit pas mais dans le fond c'est le jeu le jeu c'est que ce soit des idées dont on discute et moi je trouve que c'est important qu'on discute parce qu'il y a plein de gens qui n'ont aucune idée en réalité quelles sont les implications économiques de se marier ou ne pas se marier et que ça soit ça fasse partie du débat public par rapport à la situation d'avant qui était qu'on n'en parlait pas voilà alors comme le temps avance et que vous venez de répondre en fait à une des questions sur les effets sociaux et politiques mais je crois que Madeleine vous pouvez poser la même question à oui à Lise Delpierre parce qu'elle était prévue et je vous laisserai une dernière question ensuite au Réane voilà à vous de choisir laquelle donc Alise Delpierre dans la conclusion de votre ouvrage vous appelez à des réactions politiques sur l'organisation du travail des employés de maison est-ce que votre appel a été entendu alors je ne sais pas je ne sais pas si j'appelle à ça mais en tout cas j'interpelle c'est peut-être plus le mot parce que je rejoins ce que Céline disait nous on produit des connaissances éventuellement avec des idées de projets mais on ne peut pas voilà on n'est pas politique voilà on n'est pas ministre on n'est pas député etc et alors l'enjeu du livre c'était de sortir en fait du cadre très spécifique de la domesticité des plus riches qui est une domesticité multiple à temps plein etc pour parler plus largement de la question du travail domestique dans nos vies aujourd'hui les inégalités sociales s'articulent énormément que ce soit les inégalités de classe de race de genre autour de cette question du domestique qu'est-ce qu'on fait de notre ménage de nos enfants de nos parents vieillissants de la cuisine de ce qu'on doit manger au quotidien qui le fait qui le fait dans les couples là on rejoint un petit peu des interrogations voilà qu'avaient Céline et Sybille autour de la question des inégalités de genre dans les couples mais qu'est-ce qu'on en fait aussi et bien collectivement aujourd'hui on sait que les personnes à qui est déléguée externalisée les tâches domestiques ce sont toujours les mêmes personnes des personnes qui sont très peu qualifiées beaucoup issues de l'immigration notamment de l'immigration de première vague à des femmes essentiellement et surtout qui font qui prennent en charge ce travail domestique alors soit gratuitement au sein de leur propriété soit rémunérés dans le cadre de services de ménage à temps partiel de babysitting d'aide à domicile etc. à des prix totalement dérisoires et donc qui sont très très peu payés donc le livre c'était vraiment à voir à partir de ce terrain très spécifique d'éclairer un enjeu qui à mon sens concerne tout le monde puisque l'état en fait français encourage depuis plusieurs décennies la délégation du travail domestique aujourd'hui si vous voulez embaucher une femme de ménage vous avez le droit de bénéficier de 50% de crédit d'impôt ou de déduction fiscale sur le salaire que vous allez lui verser et donc ça ça se joue même alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on doit aller vite mais à l'échelle de la commission européenne en fait qui depuis les années 70-80 encourage la production de métiers de la domesticité qu'elle considère comme des métiers d'avenir car ça résoudrait ça résolverait la crise du chômage les fameuses inégalités de genre autour de qui va faire le ménage etc. donc l'une des propositions qu'on peut faire c'est déjà en termes de droit ce sont des métiers qui ne sont pas contrôlés très concrètement l'inspection du travail n'inspecte pas pas les domiciles bon donc c'est déjà étonnant alors qu'on sait qu'il y a plus en plus de ménages qui externalisent leur ménage justement ensuite une autre proposition ou idée qu'on peut avoir c'est du coup étant donné que ces emplois-là sont des miettes d'emplois qui ne fournissent pas en fait des salaires décents aux femmes qui les effectuent comment résoudre ce problème alors où aussi énormément d'entreprises et d'acteurs privés marchandisent ce travail-là et recrutent des femmes à bas coût et alors là il y a une proposition qui ne vient pas du tout de moi en fait que j'ai reprise à des économistes François-Xavier Devecteur et Florent-Jeanne-Catrice notamment qui sont spécialistes des services à la personne et qui eux proposent la création d'un pourquoi pas d'une sorte de service public finalement du travail domestique avec un statut protégé protecteur pour les personnes qui fourniraient des services domestiques et des familles qui auraient une sorte de je ne sais pas de je perds mes mots mais de de petites bourses et qui pourraient tout au long de leur vie bénéficier de services domestiques etc. Bon alors vous voyez très bien que créer un service public ce n'est pas du tout dans l'air du temps en fait donc cette proposition est complètement décalée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui mais en tout cas la question d'internaliser la question des tâches domestiques qui ont été externalisées même au-delà de la domesticité dans les maisons mais par exemple dans le secteur du nettoyage etc. c'est un vrai enjeu qui pour le coup pourrait être pourquoi pas posé sur la table très bien alors Auréane dernière question elles répondront chacune mot de conclusion du coup alors du coup j'ai une dernière question pour vous c'est Lille Bessière votre ouvrage a été traduit en anglais en 2023 pour Harvard University Press et sous la forme de BD chez Delcourt par Jeanne Puchol pourquoi en tant que sociologue avez-vous fait ces choix et pouvez-vous nous dire comment l'ouvrage a été accueilli aux USA alors sur la version en anglais je vais être très rapide à vrai dire on a on a été un petit peu en Angleterre et on a eu quelques retours de collègues de Grande-Bretagne spécialistes qui ont lu le livre les Etats-Unis on va c'est le boulot de 2024 on va faire une petite tournée avec Sybille pour aller présenter le livre donc je pourrais répondre à votre question après 2024 sur la BD là vraiment l'enjeu de la BD donc le dessin c'est Jeanne Puchol et puis avec Sybille on a participé au scénario là l'enjeu c'était d'élargir le lectorat c'est vrai que le livre il est quand même assez dense et l'outil de la bande dessinée permet je trouve de façon quand même assez efficace de de transmettre nos connaissances les grandes idées qu'il y a dans le livre et aussi quelque chose dont on s'est rendu compte avec Sybille en cours de route qui nous a bien plu c'était de donner à voir sans lourdeur ce que c'est que de faire une enquête de sociologie puisqu'on nous voit en train de faire les entretiens de faire les monographies de famille d'être dans le bureau de l'avocat au moment où il reçoit une cliente et en fait là on a commencé à utiliser les images de la BD dans nos présentations powerpoint académiques parce que ça donne à voir ne serait-ce que notre position dans l'espace dans toutes ces situations voilà et puis c'est beaucoup plus court à lire donc ça potentiellement ça élargit le public je ne sais pas s'il est prévu une BD de servir les riches c'est en discussion en discussion formidable alors les deux ouvrages sont formidables on peut le dire je crois que non seulement les étudiants mais les enseignants et le public ont vraiment apprécié vos présentations l'échange donc je vous remercie toutes les deux et au nom des étudiants on remercie aussi les étudiants et les étudiantes je remercie aussi à l'URI MOLA parce que tout ça se passe dans le cadre d'un partenariat qui est amené à se prolonger et à se répéter sous ce même format donc on va vous applaudir les unes et les autres et merci à vous 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 merci à vous